Albert Einstein a écrit « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, il le sera par ceux qui les regardent sans rien faire. » Nos sociétés occidentales matérialistes sont des sociétés spirituellement sous-développées qui sont en train de détruire la planète. Et je crois que des manifestations comme aujourd'hui un colloque sur la spiritualité sont peut-être en train de se faire changer les choses. Nous allons enfin arrêter de regarder les choses sans rien faire. Et je dois remercier Marlène Le Dauvre, Jean-Paul Évrard d'avoir organisé ce colloque en France, à Toulouse en plus, parce que je suis Toulousain, donc ça m'a fait doublement plaisir. Et il y a quelques difficultés en France à faire passer la spiritualité. Je pense que nous faisons partie des pays les plus spirituellement sous-développés. Aux États-Unis, on peut parler de spiritualité sans problème. En France, on peut parler sans problème de viol, de sexualité, de pornographie. Mais il est interdit, tabou, de parler d'amour et de spiritualité. C'est quand même étonnant ce qui se passe ici, sur ce territoire. Et quand vous baladez un petit peu partout dans le monde, même au fin fond de l'Afrique, vous allez trouver une tribu, elle sera spirituellement plus développée que les Français, pour la France. Donc c'est quand même assez terrible. Un petit exemple parmi tant d'autres, ce colloque devait se tenir à l'université Paul-Sabatier. Oui, je vois qu'il y a des murmures, ça fait déjà une petite réaction, c'était étonnant. Mais bon, les choses se passaient relativement bien. Et au tout dernier moment, tout a basculé. Le doyé de la faculté a fait passer une lettre en refusant ce colloque, donc à l'université Paul-Sabatier, en disant qu'il ne fallait pas montrer la spiritualité aux étudiants d'université. Vous vous rendez compte un petit peu de ça ? Il n'y a pas lieu de montrer la spiritualité dans un lieu universitaire et laïque. Voilà quelle était la réponse. Il y a une confusion sur notre territoire entre la spiritualité et la religiosité peut-être. On a tendance à faire l'amalgame et on a une connotation forcément péjorative lorsqu'on part de spiritualité. Lorsqu'on part de spiritualité, on est pris pour un cinglé en France ou alors pour la dette d'une secte ou alors pour... J'ai tout entendu, vous savez, à propos de ce colloque. Et je dois dire que c'est véritablement dommage parce qu'on est vraiment en retard en France. On a 30 ans de retard. Aux Etats-Unis, il existe des chaires de médecine spirituelle un petit peu partout dans les facultés de médecine et la guérison spirituelle ne fait plus maintenant de polémique. Elle est pratiquement acquise au niveau de la connaissance scientifique. Mais ici, alors je vous promets qu'on ne traîne la patte. Donc je voulais remercier, bien sûr, Marlène Norbre et Jean-Paul Évraard d'avoir fait cet effort, cette performance, de vous réunir ici, cet après-midi, encore demain, ce matin aussi magnifique, pour parler de tous ces sujets. Ceci étant dit, je voudrais... Ah, il semble qu'il est bloqué. On m'a présenté, oui, donc je ne vais pas insister. Je travaille tout près d'ici, à la clinique Saint-Jean-en-Godoc. Vous voyez, ce n'est pas très loin. Je n'ai pas de long voyage à faire comme vous pour venir jusqu'ici. Et je m'occupe de réanimation et je m'occupe aussi d'anesthésie. L'anesthésie, c'est une spécialité qui n'est pas très, très, très bien connue par les patients qui viennent se faire opérer. Et ce mot d'enfant, dit maman, c'est quoi ? Un âne stésiste. Je ne l'ai pas inventé. C'est un enfant qui a demandé à sa mère, mais qui c'est ce monsieur, cet âne stésiste, qu'est-ce qu'il va me faire ? Et il a bien fallu lui expliquer que c'était le monsieur qui allait l'endormir et le réveiller. Et nous, médecins anesthésistes, nous, je sais qu'il y en a dans la salle, puisqu'il y en a un qui est venu me voir tout à l'heure, nous avons un métier assez particulier. Nous comprenons à peu près ce que nous faisons lorsque, rassurez-vous, si vous devez vous faire opérer, lorsque nous endormons les gens et lorsque nous les réveillons, il faut provoquer des comas suffisamment profonds, comas chimiques, pour que le patient puisse être opéré et ne plus sentir le bistouri du chirurgien, et suffisamment réversible aussi, puisque après, il doit être réveillé sans séquelles, a priori. Donc vous voyez derrière moi tout un tas d'appareils, là pour surveiller le cœur, la respiration, la fréquence, tout ça. Mais il faut avoir l'humilité de dire qu'on ne comprend rien, mais absolument rien, de ce qui se passe au niveau de la conscience, puisqu'il faut bien entendre, à un moment donné, certains de nos patients qui nous disent qu'ils sont passés de l'autre côté de la cloison pour décrire ce qui se passait dans le bloc opératoire à côté. Donc vous trouverez ces témoignages surprenants, mais pourtant, ils sont logiques si on admet qu'à un moment donné, on est capable de sortir de son corps, tout simplement, il faut admettre ce principe-là. Alors, j'ai quand même une particularité par rapport à l'ensemble de mes confrères, c'est que je ne pense pas que l'après-vie existe. Pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, si vous voulez. Voilà. J'ai reçu une expérience qui m'a un petit peu bouleversé, et sans cette expérience, je ne serais pas cet après-midi devant vous, je pense que je serais, j'aurais continué mon chemin dans la matérialité, probablement. Mais j'ai eu une expérience personnelle qui m'a changé, donc c'est pour ça qu'il faut que je vous la raconte. C'était une expérience qui s'est passée en SAMU, et c'était un blessé qui était coincé dans sa voiture, qu'il fallait que j'aille secourir. Et ce jour-là, donc, il s'est passé quelque chose de très personnel, pour moi, qui n'a rien de scientifique du tout, mais qui pourtant m'a transformé. Lorsque je suis arrivé près de ce patient, eh bien, il était en train de mourir, il fallait que je le perfuse rapidement, et du fait de, oui, mon inexpérience, mon émotion, j'en sais rien, tout un tas de choses, ont fait que je ne suis pas arrivé à mettre cette maudite perfusion et est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que le patient est parti de l'autre côté. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose qui peut paraître complètement, doit vous paraître complètement paranormal, j'en sais rien, vous allez peut-être me dire ce type, il est complètement cinglé, en fait, j'ai senti une présence qui partait de ce corps par le haut du crâne et qui m'a frôlé le visage sur la droite et qui est parti haut. Et cette présence était vivante et joyeuse aussi. Alors, comment dire c'est parti haut, c'était vivant et joyeux avec des mots, c'est tout à fait indicible ce genre d'expérience. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que nous étions finalement un véhicule terrestre habité par une entité, je peux voir la chose comme ça, qui sort de ce véhicule au moment de la mort pour aller je ne sais où mais en tout cas ça continue. Ça, j'en ai l'intime conviction. Et donc, j'ai commencé par ce biais à m'intéresser à ces sujets, j'ai lu sur des expériences de mort imminente, j'ai fait moi-même des recherches et je me suis aperçu que tout corroborait, que les gens disaient bien être sortis de leur corps à un moment donné et certains même beaucoup par le haut du crâne comme je l'avais perçu, ça collait si vous voulez avec mon expérience et c'est pour ça que je me suis intéressé à tout ça parce qu'on me demande souvent mais pourquoi s'intéresser à tout ça. Alors, il a du mal à passer, voilà. Il faut savoir que la mort a une définition complètement aléatoire, qu'elle est fonction de nos limites, de nos possibilités de réanimation. Au XVIe siècle, c'était tout simplement le coma réactif, c'est-à-dire si vous stimulez quelqu'un, s'il y avait des stimulations douloureuses, si cette personne ne bougeait pas, eh bien, on la considérait comme décédée. Voilà. Et puis, si la pauvre avait le malheur de se réveiller dans son cercueil, on l'achevait, on la prenait pour un vampire, en fait, c'était affreux. Et, heureusement, on n'en est pas resté là. Quelques siècles plus tard, ça a été l'arrêt respiratoire. On mettait un petit miroir devant la bouche et puis, s'il n'y avait pas de buée, eh bien, on considérait que la personne était partie de l'autre côté parce qu'elle ne respirait plus. Maintenant, bien sûr, on s'est réanimé ce genre de coma et ce genre d'arrêt respiratoire. Ensuite, ça a été l'arrêt cardiaque. Il y a encore 50 ans, quelqu'un avait le cœur qui s'arrêtait. On ne le massait même pas, c'était très rare. On considérait qu'il était décédé. Et maintenant, il y aura de plus en plus d'arrêts cardiaques récupérés parce que vous savez qu'il y a un vaste programme en France, notamment, de défibrillateurs automatiques qui vont être mis en place et on aura de plus en plus de gens qui reviendront donc d'arrêt cardiaque. Donc, c'est quoi actuellement la définition de la mort ? Eh bien, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral. Mais ça ne suffit pas parce que Mario Vaurogaard vous a donné l'exemple de Pamela Reynolds qui a eu une mort clinique pendant plus d'une heure pour cette opération. Pour avoir la définition d'une mort définitive, une mort clinique définitive, il faut en réanimation un certain nombre de critères, en particulier deux électroencéphalogrammes plats à quatre heures d'intervalle pendant au moins vingt minutes en dehors des conditions d'hypoxie et de narcose, de froid ou de produits qui endorment le cerveau. Dans ces conditions-là, on peut, en médecine, prélever un organe ou débrancher un respirateur. On considère que le véhicule terrestre ne peut plus servir ou au moins il peut servir encore mais en pièces détachées. On peut voir les choses comme ça. Je crois qu'il reste bloqué sur quelque chose. Alors, Mario Brogan vous en a dit deux mots tout à l'heure, c'est pour ça que je ne vais pas insister ce matin. La définition de la mort clinique c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral et on a montré effectivement que dans les 10 à 15 secondes d'un arrêt cardiaque le cerveau s'arrêtait de fonctionner. Il n'y avait plus d'activité électrique. Donc, la personne était en mort clinique et on ne peut plus dire aujourd'hui personne n'est allé au-delà de cet arrêt cardiaque puisqu'il y en a qui sont revenus. Donc, c'était bien des personnes qui ont été mortes cliniquement à un moment donné. On ne peut plus dire personne n'est revenu de la mort clinique. oui, des personnes sont revenues de la mort clinique pour nous raconter un certain nombre de choses, un certain nombre d'éléments sur ce passage mystérieux que l'on appelle les expériences de mort imminente ou NIRDIF expérience. Le pourcentage, Mario a parlé de 14%, j'avais un chiffre un petit peu plus fort, mais bon, entre 14 et 18% des arrêts cardiaques ont pu décrire des expériences de mort imminente. c'est dire quand même qu'on est loin d'avoir quelque chose de neutre et c'est un phénomène qu'il faut tout à fait prendre en considération. Je ne vais pas insister sur les expériences de mort imminente parce qu'on en a parlé ce matin, en particulier l'expérience de Pamela Rennos qui, je crois, reste l'expérience phare et celle qui est le plus documentée et celle qui est le moins contestable puisqu'il y avait des présences de scientifiques, il y a eu des enregistrements et puis ça a fait l'objet aussi d'une communication dans une revue qui n'a rien d'ésotérique qui est la revue de Lancet qui a publié ce cas de Pamela Rennos, étonnant, cette femme qui a été capable de voir, d'entendre et de comprendre et d'intégrer tout ça au niveau de quelque chose qui n'était pas son cerveau puisque son cerveau ne fonctionnait plus au moment même de l'expérience. et la revue de Lancet un comité de lecture ce ne sont pas du tout des fantaisistes qui éditent ce genre d'expérience. Il faut savoir que la séquence événementielle est à peu près toujours la même quelles que soient les cultures, les religions, les philosophies mais ce qui est le plus intéressant c'est pas tellement pour un scientifique c'est pas tellement l'expérience transcendante c'est pas tellement la rencontre avec les disparus, la lumière, etc. bien sûr c'est très émouvant et très fort cette expérience-là mais pour un scientifique ce qui est le plus intéressant et le plus surprenant c'est que les personnes décrivent des situations réelles au moment même où leur cerveau ne fonctionne plus. Donc franchement là si avec ces expériences-là on n'est plus capable de dire qu'une forme de vie existe au moment de la mort clinique c'est véritablement qu'on est complètement bouché ou alors je n'y comprends rien. quand on a des gens qui sont en état de mort clinique avec un cerveau qui ne fonctionne plus et qui sont capables de voir des choses qui se passent à distance de leur corps comment est-ce possible ? Ce n'est pas parce qu'on n'explique pas nous les scientifiques les choses que les choses n'existent pas et il faut bien reconnaître que ces expériences-là nous bouleversent et c'est là-dessus que s'excite un certain nombre de scientifiques matérialistes Mario Bourrogar a très bien fait l'historique de toute cette pensée scientifique matérialiste et ça les dérange beaucoup parce qu'il n'y a pas de modèle capable actuellement d'expliquer ce phénomène d'outbody expérience ou de décorporation il y aurait selon les études j'ai trouvé une étude où elle est très importante cette décorporation 70% mais peu importe le pourcentage il suffirait qu'il y ait quelques pourcentages de ce phénomène pour nous interpeller à nous médecins ce qui est très surprenant c'est qu'on a la perception exacte de ce qui se passe à distance de notre corps ce qui veut dire que cette décorporation n'est pas une hallucination ce n'est pas une hallucination et pour le prouver certains de mes confrères ont essayé de faire des expériences notamment Olaf Blanc qui est un chercheur chirurgie neurologique et qui fait des expériences et surtout des traitements sur le cerveau il opère des cerveaux sous anesthésie locale donc il détruit des foyers épileptogènes des foyers malades en faisant passer du courant dans le cerveau des micro-courants qui vont détruire les zones et pour faire ça il laisse les patients sous anesthésie locale pour que les patients puissent décrire ce qu'elles perçoivent au moment où l'électrode pénètre parce qu'il ne faut pas bien sûr faire de lésions au niveau du cerveau et à un moment donné Olaf Blanc remarque que lorsqu'il est dans une zone qui est située entre le lobe frontal temporal droit et le lobe parétal droit une zone précise qui s'appelle le gérus angulaire une de ces patientes dit je suis sortie de mon corps je vois mon corps et stupéfaction dans le bloc opérateur ils arrêtent la stimulation et la personne dit je suis revenu dans mon corps mais en fait elle n'a pas fait une sortie de corps elle a simplement vu son corps comme si elle était dessus, dessous ou sur le côté c'est tout donc Olaf Blanc a décidé de reprendre toute une série de personnes et lorsque il était dans cette zone il a essayé de comprendre ce qui se passait et il a vu effectivement que chaque fois qu'il stimulait cette zone il y avait ce qu'on appelle une vision otoscopique externe c'est à dire la sensation d'être à distance de son corps et de voir son corps comme si on était dessus, dessous ou sur le côté mais c'est tout uniquement son corps le docteur Penfield dans les années 75 avait déjà parlé de ça lorsqu'il avait stimulé les cerveaux dans ces zones il avait vu que les patients avaient l'impression de sortir de leur corps le docteur Guy Ryder qui est un ORL qui travaille sur le cerveau et qui met des petits implants des petits stimulateurs au niveau de cette zone pour réduire les acouphènes a remarqué la même chose il a vu que lorsqu'il était dans cette zone avec son stimulateur la patiente disait que le patient en l'occurrence disait être sorti de son corps ou avoir une impression de décaler mais lui ne voyait pas son corps alors lui il ne connaissait pas Guy Ryder il ne connaissait pas toutes ses expériences de mort imminente ni les expériences de la planque il était très étonné donc il a fait des IRM il a reproduit l'expérience et puis il a convoqué la presse à grand tirage qui avait titré on a photographié l'âme humaine vous voyez ça n'a absolument rien à voir avec la photographie de l'âme humaine il faudrait admettre une fois pour toutes que ces décorporations n'ont absolument rien à voir avec les visions ontoscopiques externes reproductibles par la stimulation du gyrus angulaire mais vous allez comprendre avec ce petit schéma comment ça se passe nous avons donc tout un tas de récepteurs au cutané au niveau des articulations qui donnent des ambulations précises des récepteurs tactiques nous avons ici aussi dans l'oreille interne tout un tas de réflexes vestibulaires qui nous donnent notre position dans l'espace notre position exacte si bien que si vous fermez vos yeux et bien vous allez savoir très exactement dans quelle position vous êtes si vous êtes couché assis si vous avez les bras croisés etc parce que toutes ces perceptions vont confluer dans une zone ici près du thalamus qui s'appelle le gyrus angulaire et si vous supprimez l'information visuelle de tout ça vous allez avoir donc une projection possible au niveau du lobe occipital qui est la zone de la vision si bien que si on vient vous stimuler en même temps cette zone là ici vous allez avoir un décalage dans le temps qui va se traduire par un décalage dans l'espace et vous allez avoir une impression de décaler ça n'a absolument rien à voir avec la vision otoscopique externe ceci étant relié donc à l'air visuel vous pouvez avoir même une image virtuelle de votre corps sans pour autant voir ce qui se passe autour de votre corps parce que je vous rappelle que les expérienceurs sont non seulement capables de voir leur corps mais aussi de voir des détails de l'environnement autour de leur corps comme par exemple Jean Morzel qui a vu la plaque qui était sous la table d'opération qui était capable de se balader dans l'hôpital voir un parc à vélo etc les expérienceurs il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont vu des scènes qui se passaient à distance de leur corps au moment même où leur cerveau ne fonctionnait pas vous voyez que c'est quand même très interpellant pour un scientifique j'ai insisté là dessus parce que c'est véritablement le point d'achoppement des détracteurs de ces expériences qui veulent faire passer ces expériences de mort imminente pour une hallucination alors on pourrait se demander après ça mais après tous ces exemples des corporations que je vous ai donné alors que le cerveau ne fonctionne plus pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire admettre cette possibilité pourquoi est-ce qu'on essaye à tout prix je dirais à tout prix mais véritablement à tout prix de nier l'évidence à savoir qu'il existe bien une forme de vie lorsque la mort clinique s'installe et bien il y a ce qu'on appelle la dissonance cognitive la dissonance cognitive c'est quoi c'est un dysfonctionnement de notre raisonnement lorsque un événement arrive que vous êtes témoin de cet événement et que cet événement va venir bouleverser tout votre disque dur en quelque sorte surtout si le disque dur est chargé par des années universitaires vous voyez ce que je veux dire et bien vous allez avoir à votre insu et c'est ça qui est terrible c'est que ça arrive à votre insu un système antivirus qui va venir bloquer l'information en disant l'information n'existe pas mais ça va se faire à tous les niveaux et ça va se faire même de façon très violente et moi je suis étonné depuis la publication de ce livre l'épreuve scientifique d'une vie après la vie de toute la violence de toute l'agression dont j'ai été victime par rapport à la publication de ce livre pour vous donner un petit exemple dernier en date au mois de juin une association de lutte anti-sectes a été saisie de façon anonyme bien sûr en disant que je proférais haut et fort des propos charlatanesques voilà donc le conseil de l'ordre devait rendre son avis double envoyé au procureur de la république double envoyé au préfet qui attendait la réaction de mes pères pour agir heureusement le conseil de l'ordre a répondu que mes apparitions publiques et mes écrits étaient très surveillés à ce propos je salue mon confrère qui doit se trouver parmi vous et qu'il n'y avait pour le moment aucune raison de me donner la moindre sanction quand on sait que la sanction va du simple avertissement à la radiation à vie en passant par des périodes d'interdiction d'exercice j'avais quand même de quoi me faire du souci mais enfin bon c'est passé comme ça tant mieux ouf voilà mais cette dissonance collective elle fait quand même des ravages parce que les expériences de mort éminente nous montrent maintenant qu'il existe bien une dissociation corps-conscience très probable compte tenu de tout ce qu'on sait qu'il existe aussi une différenciation entre le cerveau qui produit de la conscience et la conscience qui n'est pas produite par le cerveau puisque lorsque le cerveau s'arrête et bien la conscience une forme de conscience continue et c'est aussi la preuve de l'existence d'une forme de vie après la mort clinique et ça c'est complètement dissonant pour un scientifique il n'arrive pas à intégrer ça parce qu'il ne l'explique pas les scientifiques matérialistes n'ont pas l'humilité de reconnaître que nous n'avons pas actuellement les outils pour avoir une connaissance absolue de l'irrationnel il n'est pas raisonnable aujourd'hui étant donné l'état actuel de nos connaissances même si ça semble très complexe et très merveilleux il n'est pas raisonnable de vouloir rationaliser à tout prix les rationnels parce que nous n'avons pas tous les outils tout simplement je ne dis pas qu'il ne faut pas poursuivre les recherches il faut poursuivre activement les recherches et Mario Beauregard s'y emploie il ne vous a pas dit mais cette expérience de cible a été présentée quand même à l'ONU de New York le 11 septembre 2008 avec Saint-Parnia il poursuit cette étude donc je crois qu'il y a 10 ans on n'aurait pas pu présenter ce genre d'études à l'ONU de New York et là vraiment Mario et Saint-Parnia font un travail formidable et c'est bien d'avoir des gens comme ça qui veulent un petit peu avancer l'esprit il faut bien à un moment donné essayer de le définir ce pourrait être l'interface entre deux mondes il y a un certain nombre d'études qui ont été faites notamment vous connaissez on vous en a parlé aussi ce matin le générateur des nombres aléatoires cet appareil qui débite des 0 ou des 1 de façon aléatoire et qui dans certaines circonstances dans certains lieux peut se mettre à bégayer influencé par l'esprit collectif une certaine vibration collective il y a même eu des réseaux de générateurs qui ont été mis via internet pour voir ce qui se passait à l'échelon mondial lorsqu'il y avait des grandes émotions ce générateur qui s'est mis à bégayer lors de l'effondrement des Twin Towers ou lors des funérailles de Lady Lee c'est quand même très surprenant le professeur William Thiller on parlait de l'eau tout à l'heure avec madame Nor et bien lui a montré que l'université de Stanford à Californie des médiums quatre médiums étaient capables d'influencer le pH de l'eau de façon significative donc toutes ces études sont très intéressantes comment ça fonctionne certains ont parlé de citrons des citrons qui seraient à la fois matière anti-matière comme des neutrinos et qui seraient capables de véhiculer la pensée à des vitesses supra-lumineuses pourquoi pas je crois que quand on est un scientifique on essaye de montrer un modèle qui correspond aux connaissances et à partir du moment où il s'intègre aux connaissances on le conserve jusqu'à ce que une connaissance nouvelle vienne améantir ce modèle voilà comment ça fonctionne et voilà pourquoi les scientifiques matérialistes sont très énervés avec ces fameuses expériences de mort imminente la télépathie chez le comateux c'est quelque chose c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que de façon récurrente dans les récits des expérienceurs ceux qui ont vécu ces expériences de mort imminente on a des phénomènes télépathiques et on a donc des gens qui sont passés de l'autre côté et qui sont revenus qui ont pu aussi décrire les pensées de leur entourage mais de façon assez précise les réanimateurs les chirurgiens etc. et on a aussi et ça c'est assez nouveau un phénomène télépathique possible dans l'autre sens c'est à dire que des soignants ont pu être influencés par des pensées de comateux qui sont revenus après donc à la conscience normale et qui ont pu dire voilà je voulais dire ça et ce qu'ils voulaient dire et bien a été intégré dans le cerveau de celui ou de celle à qui il était destiné vous voyez c'est assez nouveau j'ai pas mal donc collecté dans cette étude de prospective de témoignages dans ce sens de soignants qui ont été influencés ils ne savaient pas pourquoi ils ont fait tel ou tel geste et en fait c'était des gestes qui correspondaient vraiment à ce que le comateux voulait qu'on lui fasse donc ça c'est quand même assez nouveau et c'est assez surprenant aussi les champs morphogénétiques de Chedrec rentrent tout à fait dans ce champ d'investigation puisque on pourrait imaginer qu'il y ait un champ d'information certains appellent les champs cachés ou la supraconscience mais peu importe et que l'on pourrait puiser dans ces champs des informations ce qui expliquerait que simultanément sur la planète on découvre plusieurs choses en même temps la même chose en même temps ça expliquerait aussi la progression des apprentissages vous voyez les ordinateurs on sait moins bien les faire marcher que nos enfants et nous avons mieux appris à faire du vélo que nos grands-parents le cerveau pourrait être comme l'a dit Mario un émetteur récepteur ça pourrait fonctionner tout à fait comme ça c'est à dire que nous serions capables nous d'envoyer des prières dans l'univers des demandes faites à l'univers et en contrepartie on pourrait recevoir des informations des perceptions des intuitions que l'on pourrait recevoir dans certains états méditatifs ou même pendant le sommeil alors on sait pas ce qu'il y a là-haut ça peut être une unité divine moi ça ne me gêne pas le mot Dieu ne me gêne pas personnellement mais il faut savoir que ce modèle correspond tout à fait aux nouvelles investigations du cerveau et aux progrès qui sont faits en matière de neurosciences Mario vous en a parlé tout à l'heure à partir de ce concept on peut concevoir que la guérison spirituelle existe et qu'elle aurait tout lieu d'être enseignée ou au moins montrée dans des universités françaises mais bon l'effet placebo est en tout cas reconnu vous savez ce que c'est que l'effet placebo lorsque vous recevez un médicament qui ne contient aucun principe actif et bien vous allez avoir une amélioration de votre symptomatologie dans un certain pourcentage de cas en gros c'est dans 40% des cas vous voyez cet effet placebo est quand même assez fort il a été montré en exergue pour des médicaments mais même pour des opérations du genou on a fait un effet placebo avec des opérations sous endoscopie avec des gens qui avaient trois petites incisions sur le genou pour des gonarthrites et qui n'avaient pas été opérés du tout et d'autres qui avaient été opérés et on a eu la surprise de voir qu'il y avait des effets comparables dans les deux cas tout ça parce que la personne va avoir des idées positives par rapport à la thérapeutique à l'inverse elle peut avoir des effets négatifs des effets qui vont aller à l'encontre de la guérison qui seront des effets délétères qui seront des effets mauvais pour la santé de la personne qui prend ce médicament ce qu'on appelle l'effet nocebo qui serait aux alentours de 18% vous voyez donc dire l'importance de la psyché sur l'organisme et sur la santé physique le stress influence considérablement la santé on le sait on peut développer donc tout un circuit négatif par rapport au stress ça peut être mesuré de façon objective avec les lymphocytes T4 lymphocytes T4 qui sont des cellules qui circulent en permanence dans l'organisme ce sont les gendarmes de notre corps et qui interviennent pour aller détruire des bactéries des virus ou des cellules cancéreuses on a tous en permanence des petits cancers des petites infections et grâce à ces lymphocytes T4 et bien on ne tombe pas malade et là on a pu montrer avec une échelle de stress en fonction de l'intensité du stress qui va du deuil du parent proche au stress le plus faible déménagement etc qu'il y avait une diminution significative et proportionnelle de ces lymphocytes T4 donc on le savait de façon empirique lorsque un vieux couple perdait le conjoint et bien il n'était pas rare que dans les deux ans qui suivent il y ait une maladie grave qui émerge dans celui qui reste chez celui qui reste il y a une expérience qui est plus intéressante par rapport au stress qui a été montrée avec des souris de laboratoire trois populations de souris on leur greffe des cellules cancéreuses sur le dos et on leur fait passer le courant dans un plancher elles sont donc enfermées dans des cages première cage on leur fout la paix elles sont tranquilles deuxième cage de façon aléatoire on va leur faire passer le courant et troisième cage on va leur faire passer le courant et elles pourront arrêter le stress électrique avec un petit levier et on a eu la surprise de voir que les souris qui étaient stressées et qui pouvaient arrêter le courant étaient développer moins de cancer que les souris qui n'étaient pas stressées du tout ça c'est étonnant parce qu'on pouvait penser que le stress était forcément négatif et bien non à condition de pouvoir dominer son stress et bien ça peut être un effet moteur un effet positif au contraire à condition de pouvoir le dominer c'est pour ça que toutes ces médecines holistiques alternatives qui vont dans ce sens devraient travailler vraiment avec nous avec les médecines occidentales traditionnelles pour aller dans le même sens parce que la médecine telle qu'on la pratique est assez décevante en fait lorsqu'on a un cancer qu'est-ce qu'on fait ? un cancer c'est un voyant rouge qui s'allume quelque part pour dire que ça va pas et bien nous qu'est-ce qu'on fait ? on enlève le voyant rouge on fait de la chimiothérapie on fait de la radiothérapie on fait de la chirurgie et puis c'est tout et puis après on s'étonne que quelques temps après il y a un autre voyant rouge qui s'allume et en fait on n'a pas du tout solutionné le problème attention je sais qu'il y a des gens qui me surveillent je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de chimio de radiothérapie et de chirurgie je dis simplement qu'il faut faire en complément une médecine douce alternative il faut influencer donc la psyché pour aller dans le bon sens les groupes de prière ont montré aussi à Princeton ou deux tests qui ont été faits deux tests de médecine qui ont été faits à Strasbourg il n'y a pas très longtemps sur ce sujet ont montré que la spiritualité avait une action positive bien sûr on sait que les gens qui sont dans le positif et bien ils vont guérir mieux et plus vite que les autres nous on le sait soyons quand il y a quelqu'un qui arrive pour se faire opérer et puis qui commence à se péter parce que la télé a des parasites parce que le repas est tiède etc ou là là on se dit celui-là il va nous faire des problèmes et ça ne loupe pas il développe des infections après l'opération etc donc l'influence positive des idées positives par rapport à sa maladie est très 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 importante les groupes de prière c'est autre chose on ne sait pas du tout comment ça marche vous savez ça a été fait en double aveugle à l'université de Princeton avec des gens qui priaient pour des malades qui devaient récupérer de pathologies cardiaques et on a eu la surprise de voir que les gens pour lesquels on avait prié et bien avaient une durée de séjour plus faible donc en fait guérissaient plus vite donc il y avait une action positive comme dit Nelson pour son générateur normal aléatoire c'est comme l'aspirine on ne sait pas comment ça marche mais en tout cas ça marche et c'est ça l'essentiel donc il ne faut pas négliger ces prières que l'on peut adresser aux autres et dans une intention positive pour que la personne guérisse une étude plus surprenante qui a été publiée dans l'American Journal a montré que les prières pouvaient avoir un effet négatif mais ça alors je vais vous expliquer parce que ça mérite quand même de l'explication parce que l'étude n'avait pas été faite en double aveugle et c'est pour ça que en fait les gens pour lesquels on avait prié et bien se portaient plus mal que les autres et c'est pas surprenant du tout parce que les gens savaient qu'on avait prié pour eux si vous voulez donc c'était pas en double aveugle et comme ils n'étaient pas forcément dans la spiritualité ils avaient eu peur de ça ils avaient dit et bien dis non si on prie pour moi je suis foutu et ils étaient donc plus malades après ces prières qu'avant donc je vous le dis parce que si jamais vous priez pour des gens ou des amis qui sont en situation difficile peut-être il ne faut pas leur dire qu'ils pourraient développer des idées négatives par rapport à la prière Laurie Smith aussi peut-être vous avez vu ce petit sujet sur TF1 on était venu m'interviewer pour faire un petit sujet de 3 minutes sur les expériences extraordinaires Laurie Smith est une jeune femme qui a été donc victime de ce qu'on appelle un coma gravidique elle a mis au monde sa quatrième enfant et son quatrième enfant est arrivé à terme comme il faut mais elle elle a développé un coma très grave un coma gravidique c'est un coma très grave avec un oedème cérébral elle a fait deux arrêts cardiaques elle les a récupérés et les réanimateurs ont continué donc sa réanimation tout simplement pour préparer l'entourage au deuil parce que quoi de plus douloureux lorsqu'on est dans un moment de fête comme ça attendre un quatrième enfant que d'annoncer que la maman va mourir donc quand tout le monde a été à peu près prêt elle est en coma dépassé déjà ils ont décidé d'arrêter mes confrères animateurs de Cincinnati ont convoqué la famille et ils sont tous passés les uns après les autres pour dire au revoir à Laurie Smith lorsqu'est venu le tour de la cadette elle a demandé à sa mère maman si tu m'entends et que tu m'aimes bouge tes yeux et la stupéfaction la maman a ouvert les yeux on ne sait pas du tout comment c'est possible c'était une sorte de miracle c'est pour ça qu'on l'appelle surtout dans certaines publications que vous pourrez voir sur internet le miracle de Cincinnati parce que c'était complètement incompréhensible elle était en coma dépassé on allait la débrancher etc et en fait il s'est passé quelque chose qui est très surprenant c'est que dès son réveil elle a dit je suis revenue parce que Dieu l'a voulu et qu'il a entendu vos prières et ce que Laurie Smith ne savait pas à ce moment là bien sûr c'est que c'était constitué un groupe de 70 personnes qui priaient tous les jours pour elle pour qu'elle revienne pour élever ses enfants donc là aussi on ne sait pas du tout comment ça marche il faut avoir l'humilité de dire que ça a bien existé et c'est bien surprenant et on ne comprend pas tout vous voyez il y a vraiment de quoi être très humble par rapport à tout ça il existe des lieux privilégiés pour prier Fatima Jérusalem on parlait on évoquait tout à l'heure l'eau de Lourdes Lourdes où j'ai personnellement vécu quelque chose d'assez particulier vous allez dire celui-là il est spécial il y a des entités il y a des raisons oui pourtant je suis bien obligé d'en parler puisque ça m'est arrivé j'avais une fracture très grave de l'épaule et je devais rester bloqué à 10 degrés dans tous les sens le chirurgien avait dit à mes parents on va attendre qu'il soit adulte on lui mettra une prothèse d'épaule donc mes parents étaient bien sûr très malheureux de ça et j'ai voulu aller à Lourdes je ne sais pas pourquoi j'ai voulu aller à Lourdes parce que je vous promets je n'appartiens à aucun groupement philosophique religieux au sectaire je le dis et le redit encore je ne sais pas pourquoi j'ai reçu une éducation catholique c'est sûr mais rien de plus et lorsque je suis arrivé à Lourdes j'ai ressenti quelque chose de très fort au niveau vibratoire on pourrait dire ça comme ça maintenant à l'époque je ne parlais pas de vibration et tout mais j'étais très ému j'avais des frissons de voir tous ces gens qui étaient en détresse avec des fauteuils roulants avec des lits médicalisés c'est terrible et lorsqu'on arrive près de ce rocher où on doit embrasser le rocher où est apparue Marie il y a un peu plus de 150 ans à Bernadette-Soubirou et bien j'ai prié Marie je n'ai pas récité je vous salue Marie j'ai simplement demandé quelque chose de très ambitieux j'ai demandé que tous ces gens guérissent parce que tellement ça m'avait choqué de voir tous ces gens malheureux et j'ai ressenti quelque chose un petit frisson voilà c'est tout et puis on est parti longue route ma grand-mère qui avait voulu nous accompagner qui récitait des chapelets à côté de moi mon père qui conduisait ma mère et quelques kilomètres avant d'arriver chez moi j'ai ressenti une chaleur mais véritablement une chaleur comme une pression sur mon épaule et je savais que j'étais en train de guérir je ne l'ai pas dit à personne mais le lendemain stupéfaction je pouvais bouger mon bras dans tous les sens mes parents téléphonent à ma grand-mère qui était folle de joie bien sûr vous en doutez mes parents aussi mais le plus étonné ça a été le chirurgien qui a pris les clichés dans tous les sens et il a dit on ne comprend rien on dirait qu'il n'y a jamais rien eu au niveau de cette épaule tout ça pour dire que je crois que la guérison spirituelle ça existe on peut avoir peut-être un choc psychologique je ne sais pas trop comment ça fonctionne si on est absolument dans la rationalité on va dire que c'est peut-être l'effet placebo qui joue qui peut même expliquer les guérisons aussi brutales que ça par un choc émotionnel mais je me dis que si je n'avais pas eu une fois la guérison maria ça n'aurait pas marché donc c'est le serpent qui se mord la queue si vous voulez je n'arrive pas à savoir si véritablement il s'agit d'une guérison miraculeuse ou si c'est une guérison induite par l'effet placebo voilà ce que je voulais vous dire sur ça comment prier je crois qu'il n'y a pas de recettes certains récitent des mantras d'autres des textes religieux catholiques certains se concentrent d'autres respirent exsufflent négatif insufflent positif Mario Beauregard a essayé d'étudier ça de façon très rationnelle avec ces carmélites ces braves carmélites qui sont bien dociles là-bas et qui ont fait donc toutes ces expériences l'IRM qui ont montré que finalement le côté matériel de la spiritualité n'existait pas et c'est très malin d'avoir fait ça avec des outils matériels avoir démontré que la spiritualité était complètement immatérielle et ce que l'on peut dire maintenant c'est que c'est probablement trop subtil pour pouvoir être rationalisé par des expériences de ce genre en tout cas la thèse de Melvin Morse sur cette divine connexion en a pris un sérieux coup avec cette étude de Mario et on a vu que différents foyers s'allumaient et que c'était tout à fait personnel et ça c'est très intéressant quand même parce que c'est une avance considérable par rapport à tout ce qui pouvait être du domaine de la croyance la réanimation et la spiritualité on pourrait imaginer que c'est deux choses différentes et bien non pas du tout on peut exercer le métier que j'exerce en ayant le côté spirituel un petit peu développé il faut savoir qu'un comateux doit être toujours entouré d'amour et d'affection il ne faut jamais abandonner un comateux dans la majorité des cas les comateux ne se souviennent de rien ou disent ne se souvenir de rien alors pourquoi ils disent qu'ils ne se souviennent de rien est-ce que c'est comme dans les rêves parce qu'ils ne veulent pas en parler tellement l'expérience est forte on n'en sait rien mais quand il y a une expérience forte je vous promets qu'elle est vraiment très forte et moi j'ai tout un tas de témoignages que vous retrouverez dans mon livre qui sont très émouvants parce que les gens perçoivent véritablement l'amour qui est autour d'eux même par télépathie ils peuvent percevoir ça donc il faut aller les voir il faut les toucher il faut leur faire écouter de la musique il faut leur montrer des photos etc il faut les stimuler et ça on commence à le savoir à bien le savoir dans les centres d'éveil puisqu'on a toutes ces attitudes qu'on n'avait pas avant on a la surprise de rentrer dans des boxes de réanimation et on voit des personnes qui sont intubées ventilées avec les yeux fermés et des photos et des photos qui sont affichées donc au mur des musiques qui sont diffusées parce qu'on ne sait pas du tout ce que devient la conscience de ces personnes qui sont dans le coma en tout cas il faut leur donner de l'amour ça c'est sûr on a déjà parlé du prélèvement d'organes donc je ne reviens pas des NDE aussi je voudrais simplement vous dire qu'il ne faut pas faire d'acharnement affectif nous médecins il ne faut pas faire d'acharnement thérapeutique c'est sûr il ne faut pas poursuivre au delà du raisonnable une réanimation et vous il ne faut pas faire non plus d'acharnement affectif qu'est-ce que c'est l'acharnement affectif et bien c'est lorsque vous voulez à tout prix retenir celui qui doit partir de l'autre côté dans son corps terrestre dans son véhicule je parle comme ça c'est pas très médical de parler comme ça mais tant pis parce que c'est comme ça que je vois les choses si on considère ce schéma qui rejoint tout à fait la pensée spirite ce corps terrestre qui est immobile dans le coma et qui est relié par un cordon on pourrait dire c'est un cordon d'argent moi ça ne me dérange pas du tout à quelque chose qui ne porte pas encore de nom en médecine qu'on pourrait appeler le corps astral le corps spirituel je n'en sais rien le corps éthérique comme vous voulez mais en tout cas vous voyez bien ce que je veux dire c'est ça l'essentiel il faut se comporter comme si ça fonctionnait comme ça tout simplement et à un moment donné il faut savoir nous médecins couper ce cordon c'est à dire ne pas faire d'acharnement thérapeutique et vous aussi avec tout l'amour que vous pouvez avoir il faut savoir couper ce cordon pour laisser l'entité monter dans la lumière on pourrait voir les choses comme ça je vais vous raconter une anecdote très parlante une jeune femme vient me voir et elle me dit vous savez docteur c'est terrible ce qui arrive mon père il n'arrête pas de continuer à vivre alors que vous me dites que tous les médecins me disent qu'il doit partir qu'il va mourir et il est là il est toujours là et en fait elle pratiquait de l'acharnement affectif elle était tous les jours à son chevet elle pleurait toutes les larmes de son corps et elle lui demandait de rester d'être en vie de continuer à vivre alors que c'était absurde puisque c'était une vie qui était devenue désespérée et qu'on attendait tous qu'une chose même lui sûrement c'était de partir il lui manquait l'autorisation de sa fille alors je ne vais pas parler de ce schéma parce que j'ai encore envie d'exercer mon métier mais Juliette vous savez votre papa vous devriez lui faire comprendre qu'il peut partir maintenant ah bon elle m'a regardé avec des grands yeux ronds j'ai vu que je l'avais choqué j'ai cru que je l'avais choqué elle est partie sans rien dire et puis elle est revenue très vite et elle m'a dit vous saviez docteur vous aviez raison j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire et papa est parti dans les 15 minutes donc c'est bien ça il attendait que l'autorisation moi je pense que c'est très important de ne pas faire d'acharnement affectif et d'être présent auprès des comateurs on pourrait s'intéresser on a vu avec les 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 véhicules et les les échanges entre les synapses en eau la médecine quantique et on pourrait s'intéresser aussi à ce qu'avait parlé du Thay il y a très longtemps sur ces univers supralumineux très schématiquement nous sommes dans un univers infralumineux électronique si nous nous atteignions 300 000 km par seconde nous serions dans un univers photonique un univers lumineux et encore au dessus au delà de 300 000 km par seconde nous serions dans un univers taclonique supralumineux où le temps n'existerait pas c'est à dire qu'il n'y aurait plus de passé de présent de futur et on aurait dans cet univers là en fin de compte la connaissance absolue et ça rejoint tout à fait ce que nous disent les expérienceurs ils nous disent quoi ? ils nous disent qu'ils ont traversé un tunnel qui ressemble beaucoup à ce que les mathématiciens disent être les trous noirs si on atteint cette vitesse et qu'on la dépasse la terre serait tellement dense qu'elle serait très petite elle ferait un trou noir pour passer dans une autre dimension et on atteint une lumière une lumière d'amour avec donc une impression d'amour inconditionnel qui est tellement forte et tellement puissante qu'elle balaye d'un trait toute notre vie terrestre les gens ne sont pas malheureux de quitter leur corps pourtant nous on est très malheureux de les voir partir par contre ils sont très malheureux de quitter cette lumière c'est dire quand même la puissance de l'amour de cette lumière qu'ils reçoivent au moment où ils sont dans la lumière rien de comparable sur terre disent-ils et on peut concevoir aussi que si on est dans un espace où le temps n'existe pas et bien on a des possibilités de rétro-cognition de se souvenir de fortifier de sa vie etc de pré-cognition aussi certains expérienceurs ont deviné ce qui allait leur arriver c'est plus rare mais ça arrive après leur expérience et on pourrait aussi avoir un certain nombre de parallèles avec la médiumnité est-ce que les médiums ne seraient pas tout simplement capables d'atteindre cet univers peut-être par leur glande binéale je ne sais pas mais en tout cas ils ont des capacités de clairvoyance des capacités de clairaudience indéniables et aussi des capacités de pré-cognition ils vont deviner quelques fois le passé des gens sur lesquels ils vont se concentrer ça amène aussi à parler de la réincarnation je sais que les thèses de réincarnation que ce soit les bouddhistes les hindouistes ou même les kardicistes ne collent pas trop avec cette hypothèse mais pourquoi pas ne pas imaginer en tout cas c'est simplement un modèle de pensée je ne dis pas que c'est comme ça du tout mais je dirais que d'après cette hypothèse si vraiment c'est atteindre l'esprit atteint à une dimension le temps n'existe pas on n'a pas du tout la progression des réincarnations karmiques avec une progression mais on aurait simplement donc une possibilité de réincarnation soit dans le passé soit dans le futur ou avec aussi des possibilités de contact avec des esprits alors que l'être est déjà réincarné pourquoi pas moi ça m'a toujours interpellé c'est quand les médiums ont des contacts avec des êtres qui sont de l'autre côté et qui sont peut-être déjà réincarnés alors donc si on a ce modèle ça peut coller et ça peut coller aussi avec l'hypothèse qu'il y aurait des gens qui viendraient peut-être du futur et dans des réincarnations en fait dans le futur c'est simplement une hypothèse attention je sais qu'il y a des gens du conseil de l'ordre je ne dis pas que ça se passe comme ça c'est une hypothèse mais ça pourrait coller parce que il y a par exemple des gens comme Léonard de Vinci qui sont arrivés en dessinant des hélicoptères ou des sous-marins donc pourquoi pas en tout cas c'est assez séduisant pour l'esprit en tout cas alors je vais terminer rapidement parce que on a pris du retard donc je ne vais pas inquiéter sur le suivant j'aurais voulu vous développer un petit peu plus les signes de l'au-delà mon livre s'articule comme ça l'épreuve scientifique d'une vie après la vie dans une première partie j'explique les communs de façon très rationnelle les scientifiques les expériences de mort imminente etc puis ensuite je développe les expériences de mort imminente la révolution du monde scientifique et ensuite dans une troisième partie je parle de ces signes de l'au-delà au-delà de la science la science de l'au-delà parce que je crois que la science de l'au-delà est émergente et les scientifiques commencent à s'intéresser à ça de façon très rationnelle et ça c'est à mieux transcommunication mentale c'est tout simplement la médiumnité transcommunication instrumentale par des instruments il semblerait qu'on puisse recueillir des informations des informations qui viennent d'une dimension qui nous échappe mais des informations soient enregistrables le laboratoire de Bologne d'électro-acoustique fait des recherches là-dessus ou des informations visuelles sur des écrans de télévision par exemple et les signes électriques sont très nombreux beaucoup de gens m'écrivent qui à la suite de décès ont eu des signes de lampes qui s'éteignaient qui se grillaient des électroformes qui se mettaient en route tout seul Georges Tussin par exemple qui est un ami qui est devenu un ami maintenant qui fait des émissions sur le paranormal a eu un signe électrique époustouflant il avait avec sa femme un signe enfin un chiffre fétiche le 17 ils se sont connus un 17 ils se sont mariés un 17 oui ça vous me direz un peu l'arranger mais son épouse est partie un 17 chambre 17 à 17h donc encore des 17 partout et elle y a fait un dernier signe électrique qui est très joli et ça va vous faire rire je le sais parce que chaque fois ça fait bien rire malgré cette tragédie mais le départ le départ n'est pas finalement aussi triste que ça il est rentré chez lui et il a constaté qu'il y avait 15 ampoules grillées chez lui alors vous imaginez 15 ampoules en même temps et déjà exceptionnel il les a comptées comptées recomptées il a cru devenir fou et il a en manqué deux et donc il est parti il est parti faire un tour il a dit je vais prendre l'air il a pris sa voiture il y avait les deux fards grillés voyez ça je signale à ce propos la sortie du livre l'épreuve de survivance qui est édité aux éditions Kimzo par Christophe Barbé où il a répertorié tous ces témoignages de gens qui avaient eu des signes fabuleux venant d'une dimension qui nous échappe je vous accorde que c'est pas très scientifique mais en tout cas c'est très rassurant de savoir qu'il y a des gens qui font ce genre de témoignages pour terminer je voulais mettre en exergue cette phrase de Schopenhauer toute grande idée est d'abord ridiculisée je crois que nous avons passé le cap puis violemment combattu on y est là je peux vous dire avant d'être accepté comme une évidence je crois qu'il faut accepter toutes les approches intellectuelles même si elles peuvent sembler farfelues aujourd'hui peut-être que le paranormal d'aujourd'hui sera le normal de demain et en tout cas il faut mépriser personne et il faut écouter tout le monde toutes les expériences sont bonnes à recueillir je crois que c'est que comme ça qu'on arrivera à progresser sur le chemin de la connaissance qui est aussi le chemin du partage et de l'amour je vous remercie